Musique Bonsoir à tous ! Ce soir, je vais vous lire l'histoire Pat le chat J'adore les maths Écrite par James Dean C'est l'heure des maths dit l'enseignant de Pat, monsieur G Pat le chat adore les maths Il adore jongler avec les nombres Si j'additionne 3 cubes rouges et 4 cubes jaunes combien de cubes ai-je en tout ? demande monsieur G Pat lève l'âme 7 cubes, dit Pat 3 plus 4 font 7 Très bien Pat, dit monsieur G Monsieur G pose ensuite une question sur les soustrax J'ai 7 cubes Si j'en enlève 2, combien en reste-t-il ? Pat lève la main mais l'enseignant interroge Thomas « Neuf ! » répond Thomas Pat se sent mal pour son ami Thomas Thomas est très intelligent Il connaît le nom de tous les dinosaures mais il a des problèmes en maths Soudain, soudain Pat a une idée Il va aider Thomas à devenir super bon au maths Aider les autres, c'est cool ! Dans l'autobus, Pat s'assoit à côté de Thomas « Veux-tu venir jouer chez moi ? » demande Thomas « J'ai eu de chouettes petites voitures de course pour ma fête » « Super ! » dit Pat « On pourra faire nos devoirs de maths ensemble » « Après, on fera une course avec les voitures » « Je déteste les maths » dit Thomas « Tu ne détestes pas les maths » dit Pat « Tu n'as pas encore appris à les aimer » Pat pose des cubes sur la table Si j'additionne 5 cubes bleus et 3 cubes oranges Combien de cubes ai-je en tout ? C'est ennuyeux, dit Thomas Peut-on jouer avec mes voitures ? Cela donne une idée à Pat « Bien sûr ! » dit-il Pat aligne des voitures sur la table Si 5 voitures rouges se rendent au circuit Et 5 voitures jaunes se vendent au lave-auto Combien de voitures sont sur la route ? demande-t-il Facile, dit Thomas 10 voitures Un vrai embouteillage « Et maintenant, qu'arrive-t-il si 2 voitures restent à la maison ? » demande Pat « Combien de voitures restent-il ? » dit Thomas en regardant les voitures « 8 voitures ! » « C'est ça ! » dit Pat « Tu vois, je t'avais dit que les maths étaient super ! » Pat pose un tas de problèmes à Thomas « 4 voitures moins une, 3 » dit Thomas « 8 voitures plus 7 » dit Pat « 15 » dit Thomas « Je n'arrive pas à y croire ! Je fais des maths et j'adore ça ! » Pat et Thomas font leur devoir « Dis-moi si tu as besoin de mon aide, dit Pat « Merci, dit Thomas, mais je sais ce que je fais maintenant ! » Le lendemain, Pat donne son devoir de maths à l'enseignant Thomas aussi Après le dîner, l'enseignant rend les devoirs aux élèves Pat et Thomas ont tous les deux fait une faute L'enseignant leur dit « J'aimerais vous parler après la classe ! » Plus tard, Monsieur G explique « Vous savez que vous ne devez pas copier l'un sur l'autre ! » « Nous n'avons pas copié ! » dit Pat « Vous avez fait tous les deux la même erreur ! » dit l'enseignant « Comment pouvons-nous prouver que nous avons trouvé les réponses tout seuls ? » demande Thomas « Je sais, dit Pat ! Apporte tes voitures à l'école demain ! » « Pourquoi ? » s'étonne Thomas « Tu verras ! » dit Pat en souriant Le lendemain, Pat et Thomas arrivent tôt à l'école « Pourquoi y a-t-il toutes ces voitures sur la table ? » demande Monsieur G « Pour vous montrer comment Thomas est devenu si bon aux maths ! » répond Pat « Donnez un problème de maths à Thomas ! » « N'importe lequel ! » « Je vais le résoudre sans l'aide de Pat ! » dit Thomas Monsieur G pose un tas de problèmes à Thomas Thomas utilise ses voitures pour trouver les réponses « Formidable ! » s'exclame Monsieur G « Je comprends que vous avez fait la même erreur par accident ! » « Pat m'a aidé en rendant les maths amusantes ! » dit Thomas « Je crois que nous avons tous appris quelque chose de Pat ! » dit Monsieur G « Vive les maths à la façon de Pat ! » Bon allez les amis ! On se retrouve demain pour une nouvelle histoire ! Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501